Première génération, customisée ou transformée en pick-up, plus d'une centaine de passionnés arborent fièrement leur Twingo dans le quart d'un rassemblement organisé samedi et dimanche à l'aérodrome de Chamblay-Bussière-Meurthe-et-Moselle à l'occasion des 30 ans de la petite Renault. C'est dans une ambiance bon enfant que les propriétaires de 117 Twingo, qui étaient inscrits à l'événement samedi à la mi-journée, se sont rassemblés. Ces passionnés sont venus des quatre coins de la France et même de différents pays d'Europe en Lorraine pour montrer leurs bolides et découvrir ceux des autres. Mélissa Bartoli, 36 ans, est à présidente de Génération Twingo, l'organisateur de l'événement. Elle explique à l'AFP qu'elle ne se voit pas dans un autre véhicule qu'une Twingo, qu'elle a connu dès le premier modèle, en 1993, lorsque sa mère recherchait un nouveau véhicule à la suite de la naissance de sa sœur. En plus, elle a une bonne bouille. Avec ses phares ronds, sourit-elle. Jean-Michel Sauvage est venu de Bretagne avec sa compagne Fabienne. Tous deux montrent fièrement leur Twingo transformé en pick-up vert pomme et allongé dans ce cadre de 40 cm. C'est une auto qui m'a pris presque un an pour la transformer. Je suis pas carrossier de métier, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pris mon temps, explique-t-il. Amoureux de voiture, quatre autres Twingo les attendent dans leur garage. Prêts à tout pour continuer de rouler avec leur véhicule adoré, ils pourraient la transformer en électrique si cela était la seule solution compte tenu des nouvelles normes environnementales. Lorsqu'elle est sortie, en 1993, il se disait de la Twingo qu'elle avait une allure de grenouille, surnom qui lui est resté. Alors Michael a customisé la sienne notamment en la peignant afin qu'elle ressemble en tout point à l'amphibien. En prenant soin de chaque détail, des grenouilles sont glissées jusque dans les phares. Le clou du spectacle, particulièrement pour les visiteurs, a eu lieu peu avant 15h ce samedi. Lorsque le pilote professionnel Pascal Dragotto a fait une démonstration de Dratstar, la petite citadine crachait du feu et faisait de la fumée par l'arrière, un bruit semblable à celui d'un avion résonnait alors dans l'aérodrome. Une dame âgée est-elle venue avec une pancarte sur sa petite Renault, qu'elle souhaitait vendre ? Mais non, il faut la garder, lui ont répliqué plusieurs amoureux de cette voiture.